chers amis bonjour j'aurais aimé faire ma vidéo dehors mais pour des raisons techniques c'est pas facile je suis interpellé ces temps-ci par le fait que certaines personnes se croient autorisées à brûler des corans en suède ce qui est tout de suite évidemment récupéré politiquement donc il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle toxicité des livres sacrés et donc en fait je me demandais hier soir comment on faisait pour être aussi pour être con dans une telle proportion c'est des gens qui doivent prendre des cours du soir je pense j'ai fait un billet ce matin j'ai écrit un livre sur la toxicité des livres sacrés il y a plusieurs années il est à vendre l'idée m'était venue quand au moment des attentats de charlie hebdo on entendait des musulmans fondamentalistes revendiquer de revenir à un courant qu'ils prétendaient originel de l'autre côté de l'atlantique les évangélistes commençaient à préparer les offensives à grands coups de bible et d'évangile au service de donald trump en remettant en cause le féminisme lui-même au moyen-orient d'autre part dans le conflit israélo-palestinien sujet que j'aborde sous un angle nouveau dans mon ouvrage les juifs intégristes arguent depuis la création d'israël qu'ils seraient le peuple élu cette fois c'en était trop ici chez nous en france pays laïque il y a quelques décennies une certaine christine boutin avait brandi la bible à l'assemblée nationale alors ça a commencé comme on dit vulgairement à me gonfler grave et je suis poli pour synthétiser ma pensée ce jour là alors que la france venait de subir la vague d'attentats que l'on sait ils commencent à tous nous faire vraiment bien chier avec leurs livres sacrés c'est très exactement ce que j'ai pensé veuillez excuser ma grossièreté mais il arrive quelquefois qu'elle soit justifiée à mes yeux pour restituer mon ressenti bref donc je m'y suis collé certes appeler mon billet brûler les livres sacrés au fond je ne fais que saisir l'opportunité de promouvoir mon travail ce qui n'est pas complètement faux où est le problème dites moi un des chapitres de mon ouvrage concerne précisément la récupération politique qui est faite du religieux aujourd'hui en suède des crétins s'amusent à brûler des corans oui j'ai bien dit des crétins j'aurais pu dire aussi des connards et je pèse mes mots je ne risque pas de sympathiser un jour avec qui que ce soit qui serait en adulation devant le moindre livre sacré quel qu'il soit pour ceux qui n'auraient pas encore compris le problème réside dans le fait que quelle que soit la position intellectuelle que l'on adopte face à un livre sacré ou pas d'ailleurs qu'il s'agisse du coran de la bible du talmud ou des évangiles le seul challenge qui importe réside dans le fait qu'il faut déterminer quel objectif on cherche à atteindre tel livre sacré vous choque dans mon ouvrage je n'épargne personne et moi encore les cathos dont je fais partie c'est votre droit le plus élémentaire en rire tout autant effectivement chacun a sa propre définition de ce que l'on nomme le sacré ça aussi dans mon ouvrage j'y consacre un chapitre on peut parfaitement être choqué par un dessin et bien au-delà de quoi que ce soit de religieux d'ailleurs soit dit en passant il paraît que les pires fascistes figurez vous ont leur sens de l'humour c'est vous dire mais ça n'est pas parce que vous désapprouvez qu'on rit de tel sujet ou de tel autre que vous allez prendre les armes ou envisager un attentat je veux dire le fait d'être choqué par quelque chose c'est humain c'est humain franchement moi ça m'arrive d'être choqué et alors c'est pas grave d'être choqué vous en verrez d'autres la caricature la réponse on peut se demander par exemple si le fait de brûler des corans enfin brûler coran n'importe quel livre n'importe quel autre bouquin d'ailleurs est un acte assimilable à faire des caricatures rire ou ridiculiser telle religion ou telle autre la réponse pour moi est sans conteste absolument pas la caricature le dessin la satire sont des arts à part entière des formes d'expression qui sont intimement liées à la démocratie d'une part mais surtout à la liberté d'expression là où justement le fait de brûler des corans ou d'autres choses ou d'autres livres n'a pour seul objectif que de brûler en turc de blesser en tuant dans l'oeuf la moindre chance d'ouvrir le dialogue pour proposer à d'autres qui ne sont pas d'accord d'ouvrir le débat et de discuter voilà pourquoi à mes yeux brûler des corans ou quelques livres sacrés que ce soit est d'une connerie affligeante qui n'a pour seul objectif que de blesser tout en fournissant à ces derniers une récupération politique de tout premier ordre on l'observe en ce moment avec la suède de la plus haute importance au niveau politique international c'est exactement ça pour le coup oui je suis vraiment en colère de voir qu'on puisse être stupide pour faire une chose pareille brûler des livres je le rappelle quel qu'il soit est une méthode qu'on appelle autodafé et qui hélas est encore pratiquée aujourd'hui y compris par d'autres courants religieux qui trahissent ainsi des pensées bien peu reluisantes vous êtes contre tel livre ou tel autre aucun souci ouvrez le débat et discutons en de toute façon écoutez bien ça parce que c'est juste il y a de quoi en faire un caligramme là franchement oui je suis toujours à mes caligrammes de toute façon dès lors qu'un livre est brûlé inévitablement ça induit d'en faire la promotion et ceci de façon non maîtrisable et plus encore avec internet je répète cette dernière phrase parce que je vois bien qu'il y en a qui impriment pas de toute façon dès lors qu'un livre est brûlé inévitablement ça induit d'en faire la promotion et ceci de façon non maîtrisable et plus encore avec internet net